Le travail de la police, ou le mauvais, il fallait qu'il y ait des morts par balle. Ces gaz lacrymogènes-là, qu'ils ont tirés en désordre, jusqu'à Oshoué, c'est-à-dire en dehors du stade, plusieurs mètres en dehors du stade, ça n'a pas provoqué... Le mètre Oshoué, c'est... Ça n'a pas provoqué mort d'homme ? Ce n'était pas à la base de ce qu'il y a eu au stade de Tata Raphaël ? Il ne faut pas qu'on s'amuse avec les gens. Je crois que... Et j'ai senti dans les propos du ministre Mende qu'il n'avait aucune pensée... C'est-à-dire que ce n'était pas un homme d'État qui parlait. Il ne pensait même pas aux gens qui venaient de mourir. Mais non, l'espoir n'a pas sa place. Il s'exprimait... Oui, mais sa place est dans la politique, il reste dans la politique. Déjà, il a induit l'opinion nationale et internationale en erreur. Pourquoi ? Son compte rendu était très attendu. Et il dit dedans qu'il y a eu un mur qui s'est écoulé. Qui nous prouve au jour d'aujourd'hui le mur du stade Tata Raphaël qui s'est écoulé ? Cette information a été répercutée par tous les médias internationaux, toutes les agences de presse. Alors qu'il n'y a eu qu'un portail qui a cédé. Il n'y a pas eu de mur qui s'est écoulé. C'est quand même le porte-parole du gouvernement qu'on rôlait. Ça s'est ouvert à un mois. C'est quand même le porte-parole du gouvernement qui s'exprimait. Il fallait qu'il réunisse toutes les informations. Qui devait lui apporter... Mais oui, mais pourquoi il a monté une commission ? Finalement, qu'est-ce qu'ils sont allés faire lors de cette réunion ? S'ils ne savent même pas... C'est ce qui s'est passé. S'ils ne s'étaient même pas rendus sur place pour réunir toutes les informations avant de venir parler. Un porte-parole du gouvernement qui dit qu'un mur s'est écoulé alors qu'il n'en est rien. Un porte-parole du gouvernement qui dit que la police a bien fait son travail parce qu'il n'y a pas eu des bords par balle, ainsi de suite. Qui dévoine déjà un service alors qu'il a annoncé la mise en place d'un comité ? Ça, c'est... Non, aucune pensée pour... J'ai senti dans les propos du ministre Mende que c'est quelqu'un qui défendait les FRDC contre une attaque d'M23, par exemple, dans cette conférence. Il a parlé des milices. On va accorder la parole à Olivier. Il a parlé des milices. Olivier, la situation a quitté le football parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu insécurité. Il fallait se retrouver au ministère de l'Intérieur. Et quel rapprochement faites-vous avec les déclarations au terme des réunions après réunion ? Et ce qui devait être dit sur le terrain ? Valdo, je crois que je dirais, c'est prévoir. Dans ces pays, les gens ne savent pas prévoir les choses. On n'a pas vu les matchs d'essai dimanche. Oui, on n'a pas vu les matchs d'essai dimanche. La politique ou les ex-belles sportives, personne n'a pris des précautions en avant. On ne devait qu'arriver à ça, Valdo. Est-ce que ces matchs-là étaient à un point rouge ? Oui, à 30 minutes du début du match. Si quelqu'un d'averti, un observateur averti qui était au stade, devait s'attendre qu'il y ait des morts. En tout cas, il n'y avait pas de possibilité qu'on échappe à ça. Mais vous disiez à 30 minutes, c'était à 3 heures du match ? Oui, à 12 heures déjà, oui. À 12 heures déjà, on sentait. À 12 heures, on savait qu'elle était déjà allée mourir ? Je suis entré au stade à 12h43 et le stade était déjà plein. Même la tribune de presse était rendue. Même la tribune de presse, on n'avait même plus de place. Nous nous sommes retrouvés coincés comme ça sur la tribune de presse. Mais vous nous avez donné la peine d'y être. Oui, nous nous sommes donnés la peine d'y être. Parce qu'on devait informer réellement à la population ce qui s'est passé au stade. Ce qui s'est passé au stade, c'est quoi ? C'est que les pays, que ce soit les gouvernants, que ce soit l'ASBL FECOFA, que ce soit l'INAFUT, personne n'a pris des précautions alors pour sécuriser la population. Personne alors personne. Moi, je me suis dit... Mais il y a eu des réunions avant, il y a eu des déclarations. Mais il fallait que la réunion qui s'est tenue l'indique... Je prends par exemple le propos... Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant le match, une semaine avant ? Parce qu'il y avait déjà une tension latente. Depuis, il y a eu quelques heures avant le match. Le général Kanyama de la police a appelé la presse et il a dit véhiculez ce message à la population. Que c'est lui qui va oser mettre du désordre sur le terrain, qu'il regarde les photos de sa femme et de son enfant. Vous savez ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que la police, la police sentait qu'il y aura mort d'homme. Et c'est un monsieur comme ça comme des douanes, on dit la police a très bien fait son travail. La police était informée qu'il y aura mort d'homme. Quand le général a dit ça, je me suis dit alors c'est sérieux. Olivier, qu'il faut le dire à Lingala s'il te plaît ? Oui. Il faut le dire à Lingala. Parce que c'était plus cruel à Lingala. Il y a un stade. Il y a un stade, il y a un stade qui me dit qu'il y a un stade. Il y a un stade qui me dit qu'il y a un stade qui me dit qu'il n'y a pas besoin. Ça c'est le général Kanyama. De la police, c'est une ville qui est qui est qui ? C'est un message ? Et après, le porte-parole du gouvernement nous dit que la police est le responsable. Alors maintenant, c'est quoi ? Quand le général Kanyama arrive au stade, il est 14h10, il n'arrive pas à faire 50 mètres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des projectiles qui se jettent derrière lui. Et il est obligé de se retourner et de s'arrêter plusieurs fois. Mais c'était un match de la dernière journée. Jusqu'à ce qu'il y ait un policier à finir son championnat en tant que policier soit blessé avant le début du match. Il est à moins de 30 mètres du général Kanyama. Le policier est blessé, ramassé, mis dans l'ambulance. Rénissait tous ces éléments-là. Et dites-moi, comment on pouvait autoriser à ce qu'un tel match puisse se jouer jusqu'à la fin, quand on savait déjà que ça ne pouvait aboutir qu'à des morts ? Et du concours, vous étiez également dans le stade. Vous avez vécu ces événements. Si il y aurait précaution, on ne serait pas arrivé à ces morts-là. Mais comment ? Parce que ce dimanche, il y a quand même des dispositions prises pour permettre que les compétiteurs africains d'Interclub puissent se jouer dans la quiétude. Vous avez dit que j'étais dans le stade. J'ai suivi les matchs coincés comme vient de le dire Thierry. J'étais dans la tribune centrale. Vous voyez, là où se met le général Tangofor et les autres au coin. J'étais là derrière le militaire du général Amisi. Je n'avais pas vu le porte-parole du gouvernement Lambermien d'Omalanga. Il n'était pas au stade. Donc, le responsable de la situation qui est arrivée au stade, je l'ai dit, c'est le numéro 1 de la police-ville de Kinshasa. Pardon ? Oui. Parce qu'il ne nous restait que 3 minutes. Le porte-parole du gouvernement a dit à 20 joueurs de Mazembe par terre que le Croix-Rouge voulait secourir le joueur, ils étaient incapables. Non, c'était Kalaba qui voulait botter un corner, fromponné, de la droite vers la gauche. Donc, le porte-parole du gouvernement, tout ce qu'il a rencontré, c'était faux, il n'était pas au stade. Et Kalaba est venu s'abriter au centre. Enfin, il a fouillé le projet. Il a fouillé le projet, il est venu s'abriter au centre. Il était caillassé. Le général Amici a autorisé à ses services de sécurité privée d'aller s'y plier les supporters. Et si vous voyez sur cette image, il y a les agents de sécurité privée de Verclub en cagoule vert noir qui s'y plier les supporters. Du coup, la police a commencé à tirer des gaz lacrymogènes. Et de quelle manière ? Donc, la situation qui est arrivée au niveau du stade, le dimanche dernier, le responsable, c'est le chargé de la sécurité vide de Kinshasa. Voilà, et dit quand on accorde la parole, on accorde la parole. Non, non, laissez le cas. Non, non, laissez le cas. Dis-moi, laissez-moi. S'il vous plaît. C'est mon opinion, laissez-moi exprimer. Laissez-moi exprimer. Laissez-moi exprimer. Laissez-moi exprimer. S'il vous plaît. Et dit qu'en coup, à chacun, à chacun, à chacun, à chacun, les flou risquent de persister et ils risqueront d'emmener mal. 30 secondes. Voilà. Très mal vous interprétez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire en clair, et dit qu'en coup ? Je voulais dire ceci. La police a une mission de sécuriser la population et d'accompagner, dans quelle mesure, accompagner cette population à ne pas faire trop de dégâts. Il ne restait que trois minutes. Et le nombre de gaz lacrymogènes tirés ce jour-là au stade Tata Raphaël, c'est ce qui a provoqué les incidents que nous avons vus les dimanches. Fromponnez. On a tiré les gaz un des autres. Il dit que ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect. Mais c'est ce que j'ai épinglé. Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix-Saint-Dix. Il y a eu un peu de péché au responsable des masses et mais de s'asseoir sur le tribune. Comment tu peux expliquer ça ? La parole est à Dixon Yala. Moi, je n'ai pas eu ça, mais il y a des identités qui accèdent au stade. Vous avez déjà vu ça ? Dixon Yala à la parole. J'ai une minute. Les autres en ont eu plus. C'est celle-là une minute. La chose qu'on devrait considérer, c'est qu'il y a plusieurs causes. Moi, là où je suis écœuré, Olivier venait de dire tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. On n'a rien prévu pour ces matchs. Tant du côté sécuritaire, tant du côté information. Parce que moi, je suis très, très... Sur ces plateaux, il y a quelques semaines, je disais qu'il y avait un grand silence du ministre des médias. C'était le samedi dernier, d'ailleurs, la veille du match. Parce que, au moment où ces play-offs qui se sont joués en deux, trois semaines, au moment où, au début, on a eu un problème d'information. Parce que l'information, c'est le droit le plus élémentaire du peuple congolais. C'est constitutionnel. Les gens doivent apprendre ce qui se passe. Il y a des individus qui ne veulent pas que l'information passe. Il y a eu silence meurtrier du ministre des médias. Il n'a jamais rien dit sur ça. Le ministre des sports s'est caché. Pendant toute cette période-là, la fédération congolais de football, l'association, n'a fait aucune déclaration. Effacée. Quand les gens ne savaient plus accéder au stade, quand il y a eu des vues au niveau de l'organisation des matchs, quand les journalistes étaient par moments mollestés comme un boujima, et que j'avais appris, tout ce monde-là s'est caché. Mais on vient nous proposer, après les morts, on vient nous proposer une réunion au ministère de l'Intérieur. C'est quoi ? C'est pour faire une bonne image au prix de la population, du chef de l'État, pour dire que nous travaillons. En tant que ministre, moi, je prends mes responsabilités. On n'a rien prévu. Les ministres des médias, je ne voudrais pas revenir sur les gros mensonges et les Français qui voulaient nous sortir pour nous montrer que les 15 morts iront au paradis. Non, je ne voudrais pas revenir sur ça. Ce que nous devons retenir, il y a 15 morts, et les 15 morts et les blessés qu'il y a eu, ces morts ont été occasionnés par quelque chose. Et c'est quoi ? C'est les désordres au stade. Et ces désordres au stade, Valo, cette commission d'enquête qu'on a établie, que ce ne soit pas la commission d'enquête qu'on a toujours eue dans ce pays, moi, je m'inquiète aujourd'hui du silence du procureur général de la République. Il devait convoquer la presse pour nous montrer les dossiers d'instruction. On ne va pas laisser les individus qui ont chauffé à blanc les supporters des 20 morts. On ne va pas laisser les individus qui ont permis à Mazemé de mal se comporter. On ne va pas laisser ces gens de la Ligue nationale de football être assis dans leur bureau et continuer à nous faire des déclarations. Ou encore la FECOFA, nous faire des déclarations pour les matchs de... Pour ce que vous parlez de la Ligue nationale, vous faites des déclarations. Pour ce que vous parlez de la foot, Thierry, c'est votre dernière minute d'ailleurs. Une seule minute. La dernière. Il y a un nombre limité des billets à vendre dans ces stades. On est allé largement au-dessus de ce nombre. Et mais qui organise finalement ces matchs ? Justement, c'est la question que je me pose. On a critiqué ce fameux comité de crise, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, qui a réuni des hautes personnalités du pays, mais pour le résultat que l'on connaît. Un compte rendu qui a été catastrophique, qui a déçu plus d'un. Je reviens à l'organisation même du championnat. Tout est parti pour ce qui est de ce play-off à la non-rétransmission du match Mazembe-Vet Club à la télévision. C'est ça qui est à la base de l'attention. La véritable base, c'est ça. Alors, j'ai suivi M. Kitengue Kikumba, le manager de V-Club, de Mazembe, pardon. Ici, mais m'intéresse 50. Il a dit le match, Kinshasa n'est pas le Congo, le match est passé à Lubumbashi. Non, M. Kitengue. Le match est passé dans un seul chef-lieu d'une province sur les 11 qui comptent le pays. V-Club et Mazembe, c'est la rencontre au sommet du football congolais. Les habitats de Matadi, de la province orientale, du nord, du sud, qui devaient suivre ce match. On ne nous a rien dit sur la vérité de cette rencontre. Sanga Balende, Mazembe, Sanga Balende, le match ne s'est pas joué le dimanche comme prévu, s'est joué le lendemain, pour quelle raison ? Pourquoi on ne nous a rien dit ? Quelle célérité de cette rencontre, justement ? Très rapidement, on reprogramme le match. Je crois que, à l'issue, je crois, de la deuxième journée de ce championnat, le président de la LinaFoot a fait une déclaration. Il dit, tout ce qui est droit télé ne me concerne pas. Le contrat a été signé par la fédération avec les sponsors et deux chaînes de télévision. C'est-à-dire que la LinaFoot s'est montrée incompétente aux yeux de l'opinion sportive nationale à gérer ces dossiers. Et puis, Dixon a dit quelque chose. Le silence coupable de la fédération congolais de football, l'association. Tout cela a conduit à ces 15 morts, tous ces éléments réunis. La fédération, première journée, deuxième, il y a des tensions. A Mboujibay, on a promis de refaire, de faire aux autres ce que Sanga Balende a vécu à Kinshasa. Ils ont fait ça. La presse a été molestée, la presse a été empêchée de travailler. A Mboujibay, c'était pareil, à Kinshasa, n'en parlons même pas. Face à tout cela, la fédération qui a le contrat, qui a signé avec... Voilà, l'un de minutes... Tout cela a conduit avec la désorganisation de nos services. Parce qu'avec cette pression latente, il fallait absolument prendre des dispositions, même une semaine avant le match. Ce qui n'a pas été Thierry Kamoudi, une minute épousée, une minute également, Olivier Pengongo. L'organisateur, sa responsabilité, Caillou, ce n'est qu'un observateur et non un organisateur. Oui, Valdo, je suis très content qu'on revienne sur ça. Caillou organise un championnat qu'on lui a donné par la fédération congolaise de football. Cette fédération capable de descendre à la Lifkine pour sanctionner des individus... Même aux attentes urbaines. Même aux attentes urbaines. Même aux attentes urbaines, très rapidement, ils descendent aux attentes et sanctionnent. Dois de veto. Mais, regarde faire Caillou, permet à Caillou de boire aussi jusqu'à ce que ça va... Caillou, retire même ses responsabilités face à la retransmission, parce que sachant qu'il n'avait pas le pouvoir et que c'était le contrat signé par la FECOFA. Le grand travail qu'a faire ces pays, pour moi, doit commencer par la politique. Aussi longtemps qu'on ne va pas définir une politique sportive. Placer réellement des experts. La réunion dont on parle maintenant, quels sont les victimes des experts de la gestion des événements sportifs qui étaient dans la salle ? Pour expliquer le début et la fin de l'obligation. Pour la plupart, ce sont des politiques. C'est des politiques. C'est des gens qui ne comprennent pas grand-chose dans l'évolution du sport. Et Caillou, je vous fais une révélation en deux secondes. Caillou n'a même pas su, lors de cette réunion-là, dire combien de billets ont été vendus dimanche soir. Voilà, imaginez. Imaginez, l'organisateur du championnat ne connaît pas le nombre de personnes qui étaient au stade. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas justement la maîtrise. Et cette gestion-là, totale des sociétés. Olivier Pémo, remercie. Edi Kankou, avant qu'on termine avec... En une minute, je crois que le comité Caillou a présenté ses insuffisances à la tête de la ligne à foot. Il faut rendre l'établier. La démission n'est pas à l'ordre du jour. La fédération congolaise de football association est comparable à l'ONU, les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies, où il y a les pays membres qui viennent s'affilier. Ce sont les clubs. Et quand l'ONU a vu que la résolution 66, avec la Monique au Congo, ne suffisait pas, on est passé à la résolution 67. Donc que la fédération qui est l'ONU, qui gère le pays membre, puisse changer de résolution. Caillou a failli lamentablement sa mission, qu'on puisse changer de résolution. C'est tout le but. 67, qu'on puisse avoir la Monique au Congo. On ne va pas s'achariser à l'individu. Non, non, je dis, non, non, je dis, c'est la... Non, non, le comité, le premier ministre représente le gouvernement. Si le premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Si Caillou tombe, c'est tout le comité qui parle. En une minute, Dixon Yala. En une minute, moi, je dirais ceci en une minute. que je voudrais parler au nom du peuple congolais. C'est-à-dire ? Les résolutions suivantes doivent être adoptées. Un, que le ministre des médias, Lambert Mende, présente des excuses au peuple congolais pour les mensonges qu'il a rencontrés à la télévision et à la presse internationale en parlant d'un mur qui s'est écoulé et en n'ayant pas exprimé du fond de son cœur le regret d'avoir perdu 15 Congolais. De deux, le procureur général de la République doit nous prouver qu'il est là pour l'intérêt du peuple. Il doit initier une enquête. S'il faut, on doit arrêter des individus que l'on considère comme responsables dans ces drames du dimanche dernier. Trois, la police nationale congolaise... Ce n'est pas une déclaration politique, hein ? Non. Ce n'est pas une déclaration... Je parle au nom du peuple congolais. Je peux dire au peuple, s'il vous plaît, prenez ma voix. Vous êtes les représentants. Trois, la police nationale congolaise doit protéger les biens et les individus et non travailler pour faire du succès d'un individu qui est général ou colonel. Et quatre, nous allons demander sincèrement à M. Constant, au mari et à l'ensemble du comité de la FECOFA de demander à leurs enfants de la Ligue nationale de football de démissionner parce qu'il y a eu de morts dans l'organisation catégorale. Voilà, merci à vous tous, à Thierry Kamundi, à Dikanku, au Lipe Pengongo, d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Ce n'est que partie rémise. Vous comprenez qu'on ne doit pas aller au-delà du temps nous accordé. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis et restés fidèles au programme de Télé 50. Sous-titrage ST' 501